Avec Constance, on va vous raconter le conte de la Belle et la Bête. Venez, on descend dans la cave. Donc, tout le monde connaît ce conte. C'est un prince qui est transformé en une bête effrayante suite à un sortilège d'une méchante sorcière. Et Belle, une villageoise prisonnière de cette bête, doit tomber amoureuse de celle-ci pour rompre le sortilège. Mais c'est pas gagné ! Et comme le théâtre nous manque, nous avons choisi de vous interpréter la fameuse scène où Belle se réveille face à la bête. Elle est écartelée par tous ces sentiments contradictoires qu'elle ressent, car derrière les poils se cachent les croûtes, mais aussi un prince énigmatique avec certainement un merveilleux pénis. Oh là là, Aymeric et Constance ! Oh là là ! Oh là là ! Mais que j'ai mal dormi ! Où suis-je ? Où suis-je ? Je suis dans les vapes ! Bonjour ! Attendez, attendez, Constance, est-ce que ton perso, c'est cool, mais est-ce que tu peux le faire un peu plus bête ? Ok. Oh, le caca, ça ressemble au chocolat, mais c'est pas le même goût ! Non, mais non ! Mais pas gogol, pas gogol, je veux dire plus bestial, quoi, plus violent ! Ok, ok. Alors, petite p'tite, t'as bien dormi, comme tu sois maître des salopes de morue du cul ! C'est génial, Constance ! Merci ! Oh là là, oh là là ! Mais que faites-vous là, la bête ? Où suis-je ? Elle s'entraque nard ! En tout cas, vous êtes bien vilain, monsieur la bête ! Partout d'athéistome ! Pourquoi c'est moi qui fais la bête, Emry ? Parce que c'est moi qui fais la belle ! Et pourquoi c'est toi qui fais la belle ? Bah, c'est un super contre-pied, et puis en plus, on a réparti les déguisements comme ça ! Quels déguisements ? Bah, t'es bien déguisée en bête, là, Constance ! Non ! Bah, si ! Bah, non ! Bon, allez, on y retourne ! Oh, là là, là là, là là ! Vous êtes bien vilain, monsieur la bête ! Mais comme... comme voulez-vous ? Comme voulez-vous ? Vous êtes bien moche ! Vous êtes aussi lait que le lait qui sort de la vache au printemps ! Tira de Constance ! Mais non, Constance, faut pas lire Tira de Constance, faut l'écrire ! Ok, ok, t'inquiète, je vais faire de l'impro ! Arrêtez de dire que je suis moche, méchant d'utiliser des mots comme des bâtons ! La valeur des gens ne se mesure pas à la beauté intérieure, petite madame ! Mais attention, la beauté intérieure, c'est d'une image, car sinon on regarderait avec émotion des films de coloscopie ! Mais arrête, arrête, Constance ! Coloscopie, c'est pas du tout l'esprit de Noël, tout ça ! Non, non, c'est un conte de Noël, faut que ce soit l'amour, faut que ce soit la paix, les enfants, tout ça ! Oh, ça va, on voit que t'as jamais passé Noël en Picardie ! Plutôt crevé que de passer Noël en Picardie ! Oh, ça va, pourquoi tu critiques la Picardie ? Bah attends, s'ils sont tous comme toi... Ça veut dire quoi, tous comme moi ? Bah attends, depuis le début, je te caresse la cuisse, tu dis rien, putain ! Bah ouais ? Et qu'est-ce qu'il dit que c'est pas ma cuisse qui caresse ta main ? Tu me saoules, Constance ! Je te saoule comme une petite licorne ! Arrête ! Vous avez raison, monsieur la bête ! À présent, je vous trouve bien plus beau que tous les plus beaux du village ! J'ai commis bien les erreurs de pas le parcer, mais à présent, me voilà envoûté par votre charisme et votre beauté ! Il va y avoir du sexe ! Oui, oui, oui ! Yes ! Non, mais je parle de la chronique, Constance, des personnages ! Ah oui, je sais, d'accord, ok ! Mais que faites-vous dans mon vie, monsieur la bête ? Tirade de Constance pour que la bête tombe sous son charme ! Putain, mais il faut l'écrire, la tirade de la Constance ! Ok, ok, ça y est, j'ai compris ! Alors, tu sais, madame, j'ai un kangou presque remboursé, et j'essaie d'encher le monde, bon ? Emmerick, ça te va quand même super bien, les robes, ça met bien en valeur tes petites cuisses, j'aime bien, faudra pas t'étonner si tu te remènes comme ça le soir dans les parkings, qu'il y a des gens qui ont envie de te violer ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Charline, je veux plus travailler Constance ! Je veux plus travailler Constance, une info ! Je vais t'éclare à la Brigitte ! Arrête ! Arrête ! Charline ! Emmerick, il refuse que je le harcèle, vire-le ! Oh, Dieu non ! Ils sont déguisés, en plus ! Notre repas, j'espère qu'il n'est pas filmé sur France Inter.fr !